Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. La dernière fois, nous avions exploré toute cette zone en faisant l'ensemble de quêtes qui nous permettait de parvenir jusqu'ici. Donc ce qui nous attend à partir de maintenant, c'est l'intégralité de cette faille, la faille de l'annelle. C'est ce que l'on va faire à présent. Ici, pour le moment, inutile de faire les zones à côté puisqu'il n'y a aucun coffre. A cet endroit, vous voyez, il y a des rafalous. Donc ce que je vous conseille de faire ici, c'est d'équiper cet item-là. Là, par exemple, on peut retirer ça, la mulette ancienne. Et on va équiper le paréodoré. Vous allez voir, ce sera très pratique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment obtenir le paréodoré, entre autres. L'inconvénient, c'est de réussir à les toucher, ça c'est sûr. Voilà. On se rend sur la gauche. Voilà. Là, on utilise la mythe niveau 2. On apprend le nuage. Là, bien entendu, on se rend à gauche pour aller chercher le petit coffre. Maintenant qu'on a appris l'écho du nuage, il va nous être très utile. Noter qu'on peut faire une boucle infinie avec. On va ici, cet endroit, parce que maintenant on souhaite se rendre là-bas. Ici, on peut également utiliser la dalle volante. Alors, oui, c'est vrai que ça peut arriver. C'est toujours le problème avec la dalle volante, c'est que des fois, elle se brise. Donc, on peut sauter à la dernière minute. On doit se rendre en haut. Alors, ce qu'on peut faire, au lieu d'aller chercher le coffre là, maintenant, tout de suite, de toute façon, on pourra le récupérer. On va d'abord aller chercher celui qui est situé là-haut. Donc, on va faire ça. Comme ceci, voilà. On va faire ça. Parfait. On récupère le coffre. Dans ce coffre, on obtient 3 gousses de piment. On descend là. Ça ne fait rien. Alors, sachez qu'on ne prend pas de dégâts de chute. Donc, on peut se servir de ça à outrance. On ne va pas le faire, mais on pourrait. Et là, on va se rendre, cette fois, à gauche. On peut les tuer, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, un point de téléportation. On peut utiliser le nuage. Là, on peut monter direct. Même s'il est possible d'aller sur la droite, ce ne sera pas nécessaire. Par contre, ça, ça va l'être. Voilà, on se rend ici. À l'intérieur. À ce moment-là, j'utilise le nuage. Encore. Et encore. Il faut faire vite parce que le nuage disparaît. Et là, on obtient des rubis. Si on regarde la carte, c'est là qu'il faut se rendre. On peut éventuellement faire le tour, mais sachez qu'on peut également monter direct avec le méga blam. Et là, vous voyez que c'est peut-être même plus sûr de faire comme ça, finalement. Et nous voici en haut. À partir de maintenant, on a atteint l'intérieur du donjon. C'est parfait. Tout de suite, on va activer ceci. On peut aller soit à gauche, soit à droite. On va d'abord aller à gauche. On ramasse le contenu du coffre. Voilà, c'est toujours ça. C'était histoire 2. Ici, on peut déjà poser tout de suite un lit. Ne faisons tout pas tomber. On le pose, voilà, comme ça. Comme ça, on fait fondre la glace. C'est une mécanique qu'il faut bien assimiler. Se l'approprier. On descend, dès maintenant. Passage un petit peu délicat. On va utiliser un écoque qu'on utilise depuis le début. Sois-tu là. Alors, sachez que vraiment, ce coffre-là, il est vraiment émotionnel. Il n'est pas fou. Mais bon, on va quand même aller le chercher. Attention de ne pas être refroidi. Et voilà. On bloque le flux, ici. La chauve-souris, on va essayer de faire fi. On va faire comme si elle n'était pas là. Là, on va bloquer le flux. Il va falloir mettre cette boule-là à gauche. Mais le problème, c'est que si on se prend le flux de glace, ça va se transformer en glace. Donc, on peut éventuellement poser une pierre. Voilà. Pour passer au-dessus, comme ceci. Et vous avez vu ce qu'il y a dans l'eau, à gauche. C'est ça qu'on va récupérer tout de suite. C'est assez subtil. Et voilà. Et pour poursuivre, pour simplifier la tâche, on va à nouveau geler la surface de l'eau. Et cette fois, on va littéralement passer dessus. Voilà, comme ça. Ainsi, la surface, elle va à nouveau être gelée. Comme une patinoire. Ici, on va invoquer nous-mêmes l'écho de pierre. La gaffe, parce qu'on grisse, on peut se prendre le flux quand même. Donc, voilà. Là, il s'agit de monter. Donc, comment faire ça ? C'est très simple. On prend... Voilà. Si on ne veut vraiment pas prendre de dégâts, alors ce n'est pas trop grave de se prendre de dégâts, mais si on ne veut vraiment pas en prendre, on peut utiliser ici le méga blam. Et ainsi que le rocher. Voilà. Ici, très simple. Voyez ? On est protégé par la glace. Alors, ici, c'est tendu. Il ne faut pas trop... Si on se rate, ce n'est pas grave. Ça peut nous faire même gagner du temps pour descendre, mais c'est risqué. Donc, on va faire les choses bien. Voilà. On attrape. On les lâche. On attrape le suivant. Et voilà, le tour est joué. Ici. Alors, là, on se dit, il faut aller à droite. Oui, mais pas forcément tout de suite. On va d'abord monter. Parce que là, s'il se situe un coffre. Toujours ça de pris. Là, une phase assez difficile. L'approche que j'ai trouvée intéressante, c'est celle-là. On utilise le méga blam. Le méga blam, pardon. De cette façon-là. Voilà. Ici, on peut s'amuser à tout geler avec les bras zéro. Enfin bon, pardon. Parce que là, à cet endroit, il faut descendre. On n'a pas le choix. Déjà, on va virer cette limace. Elle va nous déranger. C'est vrai que moi, de mon côté, j'aurais tendance, vous voyez, à essayer de me rapprocher au maximum. Me la déplacer. Pourquoi est-ce que je fais ça, vous vous dites ? C'est très simple. C'est parce que je la veux. On ne l'a pas, cette éco-là. Voilà, très bien. Et là, on le récupère. Mémoriser. Éco de glace visqueuse. Ajouter. Ensuite, là, on prépare le terrain. Ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne l'avez pas fait. On va anticiper les choses. Trampoline. Un, deux, trois. Voilà, comme ça. On s'accroche bien. Voilà, très bien, comme ceci. Et là, on attrape cet élément. Et voilà. Et là, c'est good. Alors, à droite. L'approche que j'ai utilisée ici, Peut-être que vous en avez une autre. Moi, c'est celle-là. Je prends un bloc là. Ici, je le mets ici. Et comme il faut activer les deux blocs en même temps, on va faire appel à un écho en particulier. Comme on a déjà, enfin, qu'on a très forcément vu. Sauf si on n'a pas du tout fait la forêt de Firon. C'est le Armos. Je fais appel à lui tout de suite. Voilà. Et là, un coffre. D'ailleurs, sachez que le Armos, il y a des échos fantastiques là où il est situé, justement, où j'ai fait une vidéo dessus. Maintenant qu'on a une clé, on peut passer. L'un d'ennemis ici. On va nettoyer ça à toute vitesse avec le Dark Knight Nouveau 3. Ici, nous obtenons la carte. Un point de téléportation supplémentaire. Alors là, je vous préviens de suite. Je vous avoue que ce boss-là, c'est probablement le boss optionnel, enfin, optionnel secondaire, le plus dur du jeu. Il est très dur à vaincre. Donc déjà, pour commencer, on va utiliser un écho en particulier. Sachez que vous pouvez utiliser vos meilleurs échos. Ça ne lui fera rien du tout. Il ne craindra rien. Aussi, il faudra le geler, absolument. Et le meilleur moyen de le geler, vraiment, mais très efficacement, c'est d'utiliser un écho en particulier qui est spécialisé là-dedans. C'est celui-là, l'Octoglass. Après, vous pouvez en utiliser d'autres. C'est vrai qu'on pourrait utiliser lui ou encore lui. Mais l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir en lâcher une masse sur le terrain, vous allez voir. Et comme là, il est gelé, par contre, à ce moment-là, on peut mettre le paquet. Là, on peut utiliser, genre lui, les Dark Knight. Comme vous pouvez le voir, il est très résistant. Le sens encore, c'est la partie facile. Après, c'est encore pire. Voilà, à partir de là, c'est pire. Plus ils sont nombreux, plus ce sera dur. Là, je pensais même d'utiliser toute la surface. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bon, là, on est sur la fin. Ça ne va plus être très difficile. Et voilà. On remarquera, en plus, qu'il s'agit d'un boss pas facile qui ne donne rien. Cet endroit, c'est un cauchemar quand on ne le connaît pas. On va utiliser des flambeaux à tout va. Voilà. Donc, déjà, une torche allumée. À cet endroit. Donc, là, on va utiliser celui qui est déjà là-bas. On se rapproche, comme ça. Je l'attrape. Donc, avec... Voilà. Je fais comme ceci. Voilà. C'est fait. Je dirais que le but traître, en fait, c'est là. Parce qu'on se dit, comment on fait ? Eh bien, en fait, on ne va pas utiliser le flambeau. On va utiliser le lumisole. Lui. Et vous voyez qu'il y a un moment donné où il n'y en a aucun. C'est justement à ce moment-là qu'il faut l'envoyer. Là, ça tombe encore mieux. Ils sont en synchro. Donc, c'est encore plus facile. Voilà. C'est fait. Et celui-là, c'est celui où j'ai le plus cherché, pour être tout à fait honnête. C'est celui où j'ai le plus cherché parce que je n'ouais vraiment pas comment le faire. Donc, là, en soi, on va utiliser le lumisole. Et on va le faire apparaître dedans, comme ceci. Donc, on va le faire apparaître ici, le lumisole. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez qu'il est éteint et dans le coin là-bas. Alors, on se dit, comment l'amener à gauche ? Eh bien, en fait, il va falloir faire tout un parcours avec lui. Vous allez voir. Voilà, je le sélectionne parce que je peux traverser avec le pouvoir. On passe par là. Puis, par là. Voilà, comme ça. Et là, si je le lâche, il va à nouveau s'envoler vers la droite. Donc, on continue, en fait. Et là, c'est bon. On revient. Parce que maintenant, il faut l'emmener à gauche. Et là, c'est bon. Maintenant, on souhaite se rendre à gauche. Et en vérité, celui-là, le flambeau nous dérange. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va littéralement y poser une bombe. Ou ça. Même l'arc, vous voyez. C'est très bien, d'ailleurs. Et on va utiliser la soit-tu-là. Encore. Et encore. Et là, il y a un coffre qui contient une belle somme. Sans rubis. Alors, je sais qu'à la fin du jeu, à un moment donné, on s'en moque un petit peu des rubis. Mais bon, c'est histoire de tout ramasser. On descend. Ici, on se rend par là. Parce que, en fait, si vous l'activez, on peut le faire, d'ailleurs. Vous voyez, il y a de l'eau, des blocs. On se demande comment l'amener là. C'est parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire par ici. Donc, on veut l'enflammer. Mais, il y a un mur ici qui gêne. Donc, on va continuer, tout simplement, par là. Ici, les mobs vont être un petit peu pénibles. Comme ça, voilà. C'est un passage un petit peu difficile. On récupère, bien entendu, le coffre. Même si ce n'est pas super intéressant ce qu'il y a dedans. On passe là. Et là, on va d'abord se rendre à droite. Encore. Enfin, on va en arrière. Dans cette salle, il y a plusieurs ennemis. Déjà, on va faire un peu le ménage pour être débarrassé, tranquille, pour ne pas se soigner les galères. D'ailleurs, en vérité, vous n'êtes même pas obligé d'affronter les ennemis. Vous pouvez utiliser ceci, vous allez voir. Voilà. Voilà. À partir de là, il ne reste plus que les chauves-souris. Elles ne m'ont jamais vraiment dérangé ici. Peut-être qu'elles seront plus hostiles que d'habitude. Mais, voilà. Normalement, elles nous foutent la paix. Voilà. À noter qu'on a fait le tour. Mais, il est très probable qu'on aurait pu utiliser, par exemple, une plaque, enfin, une dalle qui vole pour pouvoir se déplacer directement. On va le faire pour revenir, d'ailleurs. La dalle volante. Alors, attention. Ici, je vous mets en garde. Ce n'est pas simple. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est s'équiper de manière adéquate. Donc, on peut retirer ça et puis ça, par exemple. Et on va équiper ça et ça. Donc, j'ai fait une vidéo sur ces deux pièces d'équipement. C'est sur une même vidéo, pour le coup. Voilà. J'ai trouvé l'approche pour défoncer ces araignées sans qu'elles ne puissent rien faire. Ça a été compliqué. Sinon, on ne s'en prend pas la tête. Par contre, on voit qu'elles sont archi-tentiques. Et on apprend ceci. L'écho de l'arachnon niveau 2. Et voilà. Enfin, on est débarrassé d'elle. On va aller chercher le coffre ici. Et c'est vrai qu'on y va pour pas grand-chose. en plus de ça. Au moins, on aurait eu l'écho. On se rend à gauche. Et là, on voit que maintenant, l'eau n'est plus gelée. On attrape ceci. Voilà. On active la dalle. On se rend à gauche. Et là, j'ai trouvé une astuce de filou, on va dire. C'est-à-dire que normalement, on se rend dans la pièce à gauche. Il va falloir jauger entre la mettre l'élément ici en froid ou en chaud. Là, littéralement, on ne va pas se prendre le chaud plus que ça. En vérité, vous allez voir. On va se mettre là, ici. Et on va utiliser tout simplement des pierres. Des rochers. Voilà. On en balance 3. Et là, on est au même niveau. Ici, on va utiliser un écho en particulier. Celui-là, l'Armos. Vous voyez, comme ça, la dalle sera forcément active à un moment donné. On va essayer de sauter en même temps que lui. Et voilà. Du coup, c'est un gain de temps. Attention, petit combat. Là, on peut utiliser des échos violents. Lui, ou même lui, ou même encore lui. Il n'y en avait qu'un autre écho. Par exemple, lui. Voilà. On récupère son éval écho qui est l'écho du Wolfos blanc. Et voilà. D'entrée, avant même de poursuivre, on va faire un chemin. On va se relier un chemin en fait. On va virer toute la glace. On avait oublié. Maintenant, c'est bon. On va pouvoir déplacer cet élément. Ici. Et là, maintenant, on va pouvoir juger. Alors, on n'étant pas sûr. Voilà, exactement. On n'est pas récupéré. C'est toujours sa prise. On se rend maintenant ici. Alors, vous avez bien compris que la boule va soit tomber dans l'eau, soit se prendre des pics. Donc, ce que l'on va faire déjà dans un premier temps, c'est tout brûler. Ainsi, tout va fondre. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir à nouveau tout geler. On va avoir une partie noire sur laquelle la boule de neige va glisser. Voilà. On active ici l'interrupteur. Et on récupère la clé du boss. A présent, si on regarde la carte, on voit que tout a été exploré. Si ce n'est la dernière zone, là où se trouve justement le boss. C'est-à-dire là. On active là, le point de téléportation. On peut se régénérer de cette façon-là, ou utiliser par exemple le lit. Alors, sachez qu'il s'agit d'un boss relativement agressif, relativement costaud. Il va falloir jouer sur les éléments de feu et de glace pour le vaincre. Et ce sera là, en fait, tous les challenges. Parce qu'en soi, s'il n'y avait pas ça, ça serait très facile. C'est parti. Donc, on va utiliser ici la chauve-souris pour casser son casque. En utilisant toujours l'élément opposé. Donc là, c'est le casque de froid. On va utiliser la chauve-souris de feu. On va utiliser la chauve-souris de feu. Voilà, à ce moment-là, on peut faire appel à un écho tel que celui-là. État suivant. Oui, voilà. Et enfin la dernière étape, celle-ci n'est pas du tout évidente, parce qu'il va falloir switcher d'un élément à un autre, et il est un petit peu plus imprévisible aussi. Remarque Kyruk est bloqué par ses propres picks, c'est intéressant, on ne peut pas prendre des dégâts justement. Et voilà, tout n'est pas encore joué. Et voilà, c'est terminé. On augmente la jauge de manière drastique. D'ailleurs il semblerait que ce soit le niveau max. Et également on obtient ceci, 5 fragments de puissance. Et enfin ici on récupère, voilà, un fragment de cœur supplémentaire. On achève cette quête. Alors comme vous devez vous en douter, on arrive sur la fin. On a déjà fait, enfin en tout cas chaque niveau a été présenté jusque là. Voici pourquoi la carte elle est totalement complète. Donc à partir de maintenant, il ne restera plus grand chose à voir ensemble. Peut-être la fin de la fin, si ça vous intéresse. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir été présent jusque là. Ceci marque d'ailleurs la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501